bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la suite de la série de la tuto sur les puzzles de Taranol Core Game et cette fois ci nous allons nous attarder sur la troisième partie l'assaut qui comme je rappelle permet à une unité d'attaquer directement une unité adverse alors comme d'habitude vous aurez toutes les actions à réaliser dans la description de la vidéo en bronze le plus fascinant alors on va jouer les dark morvenin sur notre petit protégé de taillir ensuite on va lui conférer l'assaut comme il a mort et assaut en fait maintenant il peut tuer n'importe qui on va utiliser pour tuer le terrazo imposant alors l'avant gars l'instigateur d'argent port lui infligé un point de dégâts à chacun comme d'hab et du coup il nous reste à attaquer avec tout le monde il peut en bloquer qu'une seule et le reste se passe pile poil ce qu'il faut pour le détruire on va aussi apprendre des petits tips comme d'hab en ce qui concerne l'argent on va commencer on attend qu'il est terminé voilà on commence par jouer le serpent de skycrack ensuite on va jouer gâchette facile notamment pour que tout le monde et frappe rapide on va attaquer l'instigateur d'argent port ennemi avec notre serpent volant comme ça il se prend un point de dégâts ensuite on va jouer combustion il est où il est là sur notre serpent vu que de toute façon il est désactivé pour détruire le jacquard de 100 ennemis enfin on va jouer la braise attirante comme elle a charge c'est plus peur c'est pratique on attaque avec tout le monde et notre petit yeti grâce à son pouvoir en point de dégâts c'est parfait l'ennemi est battu une fois de plus en toute façon on va faire que le battre passe donc à l'or alors on va commencer par jouer notre petit porte étendard de rachane son cri de guerre 2 va être assez important on va jouer l'initiation de xenon dessus hop et on va l'utiliser pour attaquer la gamme scorpion ennemis et voilà en fait pourquoi son cri de guerre était important parce que ça fait plus de plus de sur notre braise attirante qui comme à téléportation on va pouvoir la jouer et comme elle est à charge on peut attaquer direct avec et c'est terminé alors la partie diamant on va commencer par jouer notre petit insecte fredonnant à la con sur lequel on va mettre de plongeon de talons on va commencer par jouer notre petit insecte fredonnant à la con sur lequel on va mettre plongeon de talons Comme ça les débordements plus et plus de plus d'eux, ensuite on lui rajoute l'initiation de Xena. Et avec notre petit insecte, on va attaquer toujours et encore cette fameuse capscourt pion ennemi. Ensuite on va jouer le saut primaire. Afin de jouer l'avant-garde chevauchelle. Et d'attaquer l'adversaire avec nos deux jeunes Pteriax. Et pour cette dernière partie, il y a un petit trick assez sympa. Pour la toilette, j'ai dû refaire la vidéo parce que la sauce que j'avais regardé n'était plus bonne. J'ai appris des trucs sympas. Chose que j'utilise d'ailleurs assez souvent quand je joue en mode événement. Alors pour cette partie, on va commencer par attaquer l'urine-l'arc ennemi avec notre carnosaure agressif en mode à saut. Ensuite on va jouer la formation du serpent menaçant qui donne un saut à tout le monde. On va détruire la sentinelle dormante ennemi avec notre terrazo antique. Ensuite on va juste attaquer avec notre paire des sables. Donc là il dit bon bah c'est ok, hop je vais survivre. Sauf que c'est faux parce que nous on a mauvaise nouvelle. Qui réactive tout le monde. Et là ce qui est important de remarquer, c'est que lui, à qui on a donné assaut en fait grâce à la formation du serpent menaçant, l'a perdu vu qu'il l'a utilisé. La vipère l'a gardé parce qu'elle n'avait pas de base mais ne l'a pas utilisé. Et notre carnosaure, lui ça s'est réactivé parce qu'il l'avait de base. Du coup avec notre carnosaure, on peut leur utiliser un mode assaut pour détruire la vipère des sables ennemis. On peut utiliser la nôtre pour bouffer la guêpe ennemie. Et enfin attaquer avec notre terrazo antique. Et ça, c'est un petit truc qui peut être sympa à savoir. Bon voilà, du coup c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas, il y a toutes les actions à réaliser dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. A plus !